Arwa ibn al-Zubayr Introduction Dans cette vidéo, nous allons vous exposer en 4 points une courte biographie de Arwa ibn al-Zubayr qui fit partie des 7 jurisconsultes de Médine. Premier point, son nom et sa naissance. Il s'appelait donc Arwa ibn al-Zubayr ibn al-Awam. Il faisait partie de la tribu de Quraysh. Il naquit en l'an 23 de l'Égypte, ce qui correspond à l'année 643, selon le calendrier grégorien. Il est important de souligner, comme l'indique sa filiation, que son père était le grand compagnon, Azubayr ibn al-Awam, kalla l'agré, un des dix premiers au paradis. Sa mère était Asma, fid à Abu Bakr el-Seddiq, kalla l'agré. L'avez-vous peut-être déduit ? Notre mère Aisha, kalla l'agré, était évidemment sa tante, puisqu'elle était la soeur d'Asma. D'ailleurs, Arwa l'a côtoyé et l'interrogea fréquemment sur des sujets juridiques. Cette information capitale nous permet de transiter au deuxième point. Deuxième point, ses maîtres et ses élèves. Parmi les principaux professeurs de Arwa, comme vous l'avez deviné, ce fut bien évidemment l'épouse de notre noble messager. Que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, Aisha, kalla l'agré. Notons qu'elle l'avait amplement instruit et influencé. D'ailleurs, Kabisa ibn Douaib disait « Bien que j'étudiais avec mes camarades chez Zeyd ibn Tabit, kalla l'agré, et que j'assistais avec Abu Bakr ibn Abdrahman, qui fut aussi partie des sept jurisconsultes de Médine, au cours d'Abu Ourayra, kalla l'agré, Arwa ne dépassait grâce à la relation unique qu'il entretenait avec sa tante, Aisha, kalla l'agré. En effet, Arwa confirma qu'il la côtoyait toute sa vie pour acquérir le savoir jusqu'à trois ans avant qu'elle décéda. Soulignons qu'il ne se contenta pas de la science religieuse, mais apprit également de Aisha plusieurs vers de poésie arabe. Nous retrouvons parmi les enseignants de Arwa également énormément d'autres compagnons, tels que Saïd ibn Zeyd, Ali ibn Abu Talib, Zeyd ibn Tabit, ibn Abbas, Abu Ourayra, kalla l'agré. Arwa déclara Remarquons la grande motivation et le bon comportement de notre érudit, qui resta peut-être des heures et des heures devant la porte pour écouter un hadith, et n'osa pas toquer par crainte de déranger. Quant à ses disciples, beaucoup de savants apprirent de lui, citons par exemple son fils Hichem, Az-Zuhri, Abu Az-Zineb, et également Suleyman ibn Yassar, qui fit aussi partie des sept jurisconsultes. La qualité de ses professeurs ainsi que de ses élèves est un indice de la place prestigieuse qu'occupa Arwa ibn Az-Zubayr. Troisième point, son rang parmi les savants. Beaucoup de savants témoignèrent de l'immense savoir de Arwa ibn Az-Zubayr, ainsi que de sa piété. Omar ibn Abd al-Aziz disait « Je ne vois personne qui est plus savant que Arwa ibn Az-Zubayr. » Et un jour, Omeyd ibn Abdrahman pénétra avec son fils dans une mosquée. Ils trouvèrent les gens rassemblés autour d'un homme, alors il interrogea son fils « Qui est-ce ? » « C'est Arwa, s'étonna son fils. » « Ne sois pas étonné, » répliqua Omeyd. « J'ai vu les compagnons du messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, le questionner. » Cela prouve incontestablement le degré de savoir qu'atteint Arwa ibn Az-Zubayr, au point même que ceux qui avaient côtoyé le prophète, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui, l'interrogeaient sur des sujets juridiques. Quant à sa dévotion, on disait qu'il lisait tous les jours le quart du Qur'an et qu'il le récitait chaque nuit dans sa prière, excepté une fois. Savez-vous quand ? Ce fut pendant la nuit pendant laquelle on amputa sa jambe alors qu'il fut affecté par la gangrène. Subhanallah. Il fallut qu'on coupe sa jambe pour qu'il délaisse une seule fois la prière de la nuit. Posons-nous sincèrement la question suivante. Combien de prières avons-nous dégligées ? Cherchons-nous encore des excuses pour cela, après avoir entendu cet épisode ? Revenons à sa jambe. Quand on la coupa, son visage ne se contracta pas. Il ne cria pas. Il se contenta juste de dire « Cette formule est prononçée chez les Arabes lors d'une douleur. » Subhanallah. Aujourd'hui, lorsqu'on vit une petite épreuve, on hurle « Pourquoi cela n'arrive qu'à moi ? Allah, qu'est-ce que je fais pour subir cela ? » Pourtant, le croyant doit accepter le destin. Il ne doit pas s'opposer à la volonté divine. Il faut patienter et prendre pour modèle les vertueux tels que Arwa ibn al-Zubair. D'ailleurs, le calife Al-Walid ibn Abdul Malik assista à cette scène et dit « Je n'ai vu personne aussi endurant que celui-ci. » C'est-à-dire Arwa ibn al-Zubair. Y a-t-il d'autres actes qui démontrent formellement sa dévotion ? Oui. On raconte par exemple qu'il ouvrait la porte de son jardin afin que les gens consomment des dates fraîches. Son fils Hichem rapporta aussi que Arwa ne cessa de jeûner toute sa vie. Il décéda même en accomplissant cette noble adoration. Cet événement nous propulse faire le dernier point. Quatrième point Sa maladie et sa mort Arwa ibn al-Zubair décéda à l'an 93 de l'Egyre, ce qui correspond à l'année 712, selon le calendrier grégorien. Pour d'autres historiens musulmans, il quitta ce monde en l'an 94 de l'Egyre. Quoi qu'il en soit, nous savons que cet érudit a fini ses jours en accomplissant une noble adoration, qui est le jeûne. Sur cette information, nous implorons Allah de mourir sur son obéissance. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une biographie d'un autre savantissime qui faisait partie également des sept jurisconsultes de Médine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.